sur certaines choses et comment dire son père était quand même dans ce côté alors je sais d'accord ok, son père on a l'impression qu'il précède quelque chose vous voyez qu'il est comment dire, pas ambassadeur mais qui donne qui fait partie d'une certaine de l'ordre de la ville d'accord, qu'il donne certains conseils il aurait aimé que son fils soit là mais son fils ce qu'il aime c'est voyager c'est voyager et justement voyager il n'y a pas que l'Inde vous êtes quand même parti bien plus loin que l'Inde il n'y a pas que l'Inde que vous avez fait il y a eu des voyages on me montre même le côté Pakistan le côté Pakistan le côté je veux dire il y a eu même où on va chercher la laine aussi pas que la soie, vous voyez les fourrures tout ce qui est lié au chaud en fait d'accord vous avez des questions Pascal par rapport à cette période indienne mais cette période indienne est très importante pour vous parce que cette période là vous allez apprendre à écrire vous allez apprendre à chanter vous adorez la musique comme on dit aujourd'hui il y a les danses vous allez apprendre à danser le truc à nous voilà voilà avec les trucs sur les pieds d'accord vous le faites pour votre mari vous allez voilà il vous autorise à à vous épanouir vos enfants vont être épanouis aussi ils vont apprendre il y a des danses vous voyez on me montre avec les mains je ne sais pas voilà tout ça c'est la culture c'est votre ça fait partie aujourd'hui même de votre un peu de votre culture le côté envie de connaître voilà vous habitez une très belle maison on me montre une maison mais qui est fermée qui est gardée voilà on a l'impression que comment dire oui on me montre des maisons dans un certain endroit où il y a comme un fort qui protège en fait quand même votre père comment dire vous n'habitez pas avec votre belle mère mais vous êtes juste à côté comme une aile de la maison voilà mais vous vous voyez assez souvent puisqu'elle va vous prendre comme une fille parce qu'elle aura perdu ses filles voilà et pour vous vous serez sa fille en fait alors pour elle elle comprend c'est où en Inde ? c'est où en Inde ? qui peuvent répondre sinon ? bien sûr ils ne me donnent pas l'information voilà c'est pas grave je dirais plus le sud de l'Inde d'accord ? voilà voilà mais vous êtes comment dire vous êtes amené à monter dans le nord d'accord ? voilà on a l'impression que le nord c'est là où il y a la soie et tout ça et donc du coup vous redescendez vous voyez on va chercher ce qu'il faut et on redescend voilà comment dire il y a des gens qui travaillent le tissu qui font le qui travaillent et il y a des périodes où vous allez chercher et vous vous l'accompagnez votre mari vous ne voulez pas rester seul vous l'accompagnez voilà ce sont des voyages longs mais tellement enrichissants voilà aujourd'hui vous aimez les voyages on me dit oui c'est vrai en plus voilà et vous êtes aussi quelqu'un qui apporte un petit peu cette parole aussi vous avez cette facilité de parler d'apprendre facilement et pour vous c'est important d'apporter du réconfort et vous voyez il y a toujours des graines en plus pour cultiver vous ramenez toujours des choses pour que les paysans puissent cultiver puissent comment dire semer par eux-mêmes faire des choses par eux-mêmes d'accord pour être indépendant voilà indépendant c'est pas vous qui vous voyez il y a des graines d'haricots il y a des graines de blé il y a des graines vous ramenez des graines dans des paquets de graines et vous ramenez des graines pour qu'ils soient indépendants vous êtes bien accueillis d'accord on vous accueille et vous vous arrêtez souvent dans les mêmes dans les mêmes endroits stratégiques où vous préparez les repas pour manger d'accord vous payez on va chercher la viande pas la viande mais vous mangez pas de viande à cette période-là vous mangez beaucoup de légumes mais vous mangez pas de viande on me dit légumeux comme on dit en français des légumeuses oui c'est ça des légumeuses des choses qui sont bouillies dans l'eau et tout ça oui voilà mais vous mangez pas de viande vous n'aimez pas la viande non d'accord et du coup on vous prépare les choses on vous prépare les plats en fait d'accord on va vous préparer les plats on sait la période où vous allez passer donc c'est préparé et il y a la couchette on me dit on vous prépare on vous donne leur couchette on vous prépare tout tout est propre en fait voilà et en échange vous donnez des choses toujours il y a des pains vous savez il y a des pains plats comme des lames je sais pas des pains plats où vous ramenez des pains que vous avez conservés que vous donnez voilà pour les enfants et tout vous voyez tout ce que vous faites en fait Nédi à cette période là votre mari Denbir il apprécie il regarde comment vous faites les choses et c'est pour ça que vous êtes abondante d'accord en fait c'est un prénom qui va vous donner c'est pas votre vrai don d'accord l'abondance parce que vous apportez toujours l'abondance voilà c'est un nom qu'il va vous donner à la base vous ne vous appelez pas Nédi c'est le prénom qu'il va vous donner qui restera jusqu'à la fin de votre vie voilà parce que tout ce que vous donnez revient toujours oui voilà allez on continue avec une autre vie alors d'accord alors là c'est complètement autre chose d'accord alors vous êtes une actrice d'accord ça peut vous surprendre mais voilà vous êtes une actrice le jeu de rôle comment dire il y a des choses peut-être que vous ne pensiez pas mais c'est possible d'accord vous êtes une actrice à cette période là d'accord alors vous avez des super toilettes de soie vous êtes attiré par tout ce qui est la soie tout ce qui est peau à peau voilà vous portez plus de soie à cette période là en tant qu'actrice pour vous c'est normal de le porter d'accord alors je ne sais pas si vous avez les yeux bleus ou verts mais vous avez des grands yeux encore une brune vous êtes brune aux yeux très clairs voilà je vais demander le nom d'accord Adrie Adrie quelque chose alors écrivez-le moi Adrienne vous vous appelez Adrienne d'accord alors vous êtes quand même d'une famille vous voyez on me montre le Texas vous êtes née au Texas on va d'accord vous êtes née dans la période 1906 à 1908 1909 je ne sais pas d'accord on me montre 1900 les années folles voilà les années folles vous me dites vous êtes une enfant comment dire vous jouez toujours le rôle vous voyez vous êtes comment dire une enfant qui a toujours de l'imagination toujours imaginatif pour vous être actrice vous grandissez avec le besoin de ne rien manquer le besoin d'avoir les choses le besoin d'être toujours très féminine le besoin d'avoir vous avez les cheveux courts au moment vous faites couper les cheveux vous avez les cheveux longs une période et après vous faites couper les cheveux d'accord c'est très important de vous faire couper les cheveux non je ne dirais pas la garçonne parce que je vois des boucles comme des fers des choses qui sont chauffées pour mettre dans les cheveux vous avez je ne dirais pas aujourd'hui vos cheveux comme qui boucle il y avait une actrice qui s'appelait qui s'appelait à cette époque Brooke je m'appelle peut-être très bien tant que je recherche oui peut-être comme les cheveux un peu bouclés les choses vous voyez on met des choses dans les cheveux on dort avec voilà on dort avec pas comme nous aujourd'hui on a les cheveux plats mais des cheveux bouclés je veux dire avec des ondulations et tout ça vous aimez que votre mère s'occupe de vous une vraie poupée ben ça change vous aimez que votre mère s'occupe de vous elle vous éduque dans une vous savez comme si il fallait vous préparer on ne sait jamais si on rencontre un prince on rencontre quelqu'un d'important à vous marier c'est très important comment dire de vous marier avec quelqu'un qui a les moyens d'accord ça revient souvent ça comment ? ça revient souvent ça revient souvent ça d'accord comme si le besoin de voilà et vous allez y arriver d'accord et vous allez y arriver d'accord votre père s'appelle Samuel on me dit d'accord Samuel d'accord ok voilà même pour votre père c'est très important cette éducation que vous avez d'accord vous avez une soeur on me montre aussi vous avez une soeur vous êtes complice avec votre soeur il y a quand même de la chamaille entre vous mais c'est pas méchant d'accord c'est simplement je suis plus belle que toi t'es plus belle que moi voilà elle vous agace elle vous agace parce que vous savez que vous êtes plus belle qu'elle d'accord vous avez quand même ce truc de vouloir réussir vous êtes très bonne élève vous êtes très très bonne élève vous savez que vous méritez une place d'accord vos parents vous emmènent ils ont une voiture ils vous emmènent dans une belle voiture on va se promener on vous fait un peu connaître un peu vous voyez on joue sur les connaissances pour vous faire connaître aussi et très important que les filles se marient avec des gens qui ont des moyens pour ne pas manquer de moyens vous êtes quand même attiré par tout ce qui est l'Inde l'Egypte cette période là d'aller visiter d'aller voir d'accord voilà vous allez le faire ça vous allez le faire dans vos voyages quand vous ne tournez voilà parce que vous voyez quand vous ne tournerez pas vous irez voir comment fonctionnent d'autres actrices comment voilà c'est important pour vous votre maman s'appelle fleur fleur ou flora d'accord c'est quelqu'un qui est vraiment une fleur pour vous d'accord c'est quelqu'un qui vous aime énormément il y a beaucoup d'amour elle est assez sévère stricte mais stricte dans le bon sens pas méchante d'accord votre père est plus sévère il est plus introductif donc vous suivez c'est le militaire c'est celui qui mène d'accord voilà on me dit que votre soeur s'appelle Gladys voilà Gladys alors vous allez être mariée d'accord mais tardement vous ne voulez pas vous marier au début d'accord pour vous c'est votre carrière d'actrice vous avez de l'argent les hommes vous courtisent vous avez des amants et ça vous suffit vous ne voulez pas forcément vous marier d'accord à l'époque c'est naturel c'est normal on vous comble de bijoux on vous comble de belles toilettes on veut se marier avec vous mais vous n'êtes pas du tout en recherche de mariage puisque vous avez tout ce qu'il faut vos parents pour eux c'est très important le mariage d'accord que vous ayez un enfant et tout on a l'impression que vous n'aimez même pas d'enfant il y a assez de malheureux vous dites il y a assez de malheureux comme ça pourquoi en faire pourquoi en faire un autre j'ai pas le temps voilà j'ai pas le temps voilà je voilà vous vivez vraiment votre vie parce que c'est important de vivre votre vie voilà pourquoi pourquoi se marier d'accord il y a quand même quelqu'un qui va vous intéresser quand même qui va vous mettre quand même la bague au doigt on me dit que c'est un acteur il est d'origine aussi il est américain mais il est aussi consonance française on me dit d'accord son père est français il est français de son père quelqu'un de très grand alors je vais demander des informations concernant lui d'accord ok comment il s'appelle d'accord il s'appelle Étienne votre mari s'appelle Étienne mais je pense pas que ça soit son nom d'acteur d'accord Étienne c'est pas un nom d'acteur américain mais il s'appelle son vrai prénom c'est Étienne vous l'appelez Étienne pour l'embêter des fois quand vous êtes fâché avec lui mais vous n'allez pas être marié très longtemps parce que vous êtes trop des fois capricieuse vous voyez parce qu'il est assez jaloux et il y a des choses que vous ne supporterez pas trop avec lui et tout ça il y a des choses vous allez quand même l'aimer cet homme d'accord mais après il y a des choses qu'il est toujours en déplacement il est toujours en train de faire des films vous êtes pas forcément tous les deux toujours ensemble c'est compliqué je vois pas d'enfant même avec lui avec Étienne on me montre pas d'enfant vous êtes son enfant et il est votre enfant d'accord vous savez Pascal à cette période là vous êtes quand même vous êtes très féminin mais vous avez un côté garçon manqué parce que comment dire vous voulez quelque chose vous l'avez c'est pas un problème vous voulez un bijou vous l'avez vous voulez si c'est trop cher et bien on vous comble on vous comble de fleurs on vous comble de cadeaux on vous comble du bijou on vous comble d'argenterie on vous comble de tout donc vous manquez vous êtes pourri gâté et puis vous êtes pas forcément capricieuse de ce côté là d'accord mais vous avez tout ce qu'il faut vous êtes dans des soirées luxueuses on vous admire vous êtes et puis quand même c'est un reste important pour vous de montrer cette partie là parce que les autres femmes elles sont aussi belles que vous ou même plus belles donc vous êtes obligés de montrer que vous c'est pour ça que vous allez vous marier avec cet homme que tout le monde désire d'accord il a fait quoi comme film d'accord il a été acteur dans King Kong on me dit elle a pas été elle a été très jalouse de l'actrice de King Kong ouais elle était belle elle lui a fait une crise mais je sais pas comment elle s'appelle mais c'est pas elle d'accord et elle a été très jalouse elle aurait aimé que ce rôle soit pour elle elle ne pensait jamais que ce rôle aurait été un succès ah oui d'accord d'accord voilà d'accord elle a quand même fait une vingtaine de films on me dit d'accord mais lui il en a fait beaucoup plus d'accord elle va pas vivre longtemps d'accord vous allez pas vivre à cette période là longtemps il y a une grosse maladie d'accord vous allez avoir une maladie on parle même d'un cancer d'accord vous n'allez pas vivre longtemps je dirais que quel âge quel âge quel âge quel âge vous avez d'accord on me dit vers 35 36 37 38 ans cette période là vous n'allez pas vivre longtemps c'est pour ça que votre carrière vous voyez vous pouvez faire deux films ou trois films ou quatre films dans une année vous êtes vous êtes quand même demandé donc vous faites des films en répétition puis après après vous avez besoin de repos d'accord mais les films ont enchaîné d'accord vous avez quand même été je veux dire la maîtresse un peu vous l'avez trompé votre mari vous l'avez été et lui il a fait pareil vous l'avez fait parce qu'il l'a fait ah ouais d'accord donc vous l'avez fait c'était pas il demeure à l'époque c'était pas forcément tabou on n'en parlait pas et puis c'est tout mais c'était pas vraiment tabou on le savait un peu mais il y avait une certaine discrétion dans ce qui était fait d'accord d'accord voilà d'accord 36 voilà 36-40 ans alors je dirais peut-être 40 ans que vous êtes partie d'accord voilà je dirais 40 ans voilà votre mari n'a pas pu je veux dire lui il a continué à vivre d'accord on a l'impression qu'il ne s'est pas remarié et il ne s'est pas remarié pourquoi faire il dit pourquoi faire il est mort beaucoup plus tard que vous d'accord beaucoup plus âgé et lui aussi il a eu un cancer me dit à l'époque vous voyez votre cancer de la prostate et que ça a généralisé elle c'était aussi un cancer du sein que ça a généralisé elle a été très très malade vous avez été très très malade je dis elle parce qu'aujourd'hui c'est pas vous mais vous avez été cette personne voilà ok pourtant vous étiez quand même quelqu'un qui faisait attention à ce que vous mangeiez vous étiez très gourmande par contre très gourmande il fallait surveiller alors vous pouviez faire tout d'un coup manger avoir une limite de sucre de chocolat et tout ça et vous étiez même obligé de jeter de dire enlevez moi ça là parce qu'après vous étiez très très exigeante sur votre ligne d'accord votre ligne votre ligne il fallait avoir il fallait avoir une silhouette de gaine et c'était une complication voilà c'était une complication et c'est tous ces restrictions à manger après de ne pas manger vous faisiez vomir aussi quand vous aviez cette boulimie de manger et vous faisiez pour ne pas je veux dire pour ne pas grossir donc vous faisiez vomir le médecin vous a mis souvent en garde concernant ça voilà c'est ça aussi qui a développé certains comportements au niveau du corps qui n'étaient pas vous avez été très malheureuse finalement parce que peut-être que vous avez eu tout mais au fond de vous il vous manquait quelque chose de primordial d'accord il y a une certaine spiritualité qui vous manquait à cette période là et vous étiez à chaque fois que vous aviez des conquêtes amoureuses parce que vous êtes quand même quelqu'un qui tombait facilement amoureuse vous étiez en conquête de celui qui allait vous faire arrêter le cinéma aussi qui allait je veux dire vous êtes fidèle et tout mais c'était jamais comme ça donc ces hommes là vous n'en vouliez plus vous avez été déçus parce que vous étiez en quête de stabilisation et pas forcément à un moment donné de faire des films vous en aviez marre aussi on me dit et toujours ces hommes qui vous poussent à toujours avoir et avoir et avoir et donc du coup c'est pour ça que vous avez tardé à vous marier aussi parce que vos amants ont été des hommes aussi mariés qui devaient justement arrêter avec leur femme qui disaient qu'ils n'étaient pas forcément heureux mais ils ne vous ont pas trouvé vous n'avez pas trouvé une stabilité avec eux comme votre mère et votre père avaient une certaine stabilité c'est ça que vous recherchiez et malheureusement vous n'avez pas pu donner d'enfant parce que vous n'étiez pas heureuse finalement d'accord et même votre mari vous a trompé et du coup vous l'avez trompé aussi sans lui dire vous l'avez fait pareil c'était pas une revanche c'était une façon de dire ben bon si j'ai le droit au bonheur puisque tu vas voir ailleurs voilà d'accord d'accord vous allez mourir on vous dit à l'époque de 1947 et 20 ans après vous referez une résurrection on me dit ben je suis née en 66 voilà donc c'est ça c'est ça en 66 47 à 66 oui c'est ça 19 ans voilà vous ferez une résurrection alors votre volonté de l'autre côté c'est en train de me dire c'est de trouver une stabilité c'était surtout trouver une stabilité en manque vous ne l'êtes pas on me dit d'accord mais voilà mais trouver une stabilité vous l'avez demandé ça amoureuse et en même temps au niveau des enfants une certaine stabilité au niveau des enfants vous êtes quand même quelqu'un qui aujourd'hui on me dit pour vous les enfants c'est important vous les avez toujours élevés pour qu'ils s'éleveillent à beaucoup de choses qu'ils apprennent le maximum de choses qu'ils connaissent l'histoire les musées la peinture qu'ils touchent à tout qu'ils aient une ouverture parce que Pascal à cette période là vous rêviez justement de pouvoir faire des choses d'apprendre des choses et ça n'était que des jeux de rôle vous aimiez jouer à la comédie mais après tout ça tout ça c'était vite derrière votre soi derrière le luxe que vous aviez vous n'étiez pas forcément heureuse et vous n'étiez pas la seule mais on n'en parlait pas quand vous veniez voir vos parents la satisfaction de vous voir avec des peaux de bêtes alors que aujourd'hui vous ne supportez pas vous en avez porté mais aujourd'hui vous ne supportez pas tout ça c'est lourd déjà c'était lourd mais c'était une façon luxueuse vous aimez tout ce qui était clair tout ce qui était blanc tout ce qui était crème vous voyez oui exactement voilà il y a des choses qu'aujourd'hui reviennent à vous vous savez on me dit qu'aujourd'hui il y a des choses que quand vous pouvez être dans un bel hôtel vous allez être enthousiaste parce que vous êtes dans un bel hôtel et bien côté ça vous n'êtes plus en demande parce que vous l'avez vécu ce luxe vous l'avez comment dire pour vous c'est comme si ça avait été acquis donc aujourd'hui même si vous êtes dans un bel hôtel avec des beaux trucs en soi pour vous c'est comme si vous l'aviez déjà vécu ça donc c'est un plaisir mais c'est pas c'est pas une envie comme quelqu'un aimerait avoir du luxe vivre dans du luxe avoir une belle maison vous l'avez eu ça dans une autre vie donc tout ça aujourd'hui c'est que du matériel c'est pas important pour vous vous comprenez parce qu'elle me dit ça c'est pas important puisque tu l'as vécu tu as vécu ça aujourd'hui on t'a donné une vie où votre mari est ingénieur oui d'accord d'accord c'est cet homme que vous avez que vous avez vécu en Inde avec on vous dit d'accord c'est cette partie avec lui que vous avez été heureuse dans d'autres vies je veux dire c'est lui avec lui que vous avez été la plus heureuse et aujourd'hui vous revenez réparer quelque chose de cette période là de l'Inde parce que c'était important pour vous vous êtes quand même morte aussi avant lui cette période de l'Inde j'ai oublié de vous dire et donc du coup aujourd'hui vous venez revivre ça avec lui de toute façon quand vous l'avez rencontré vous saviez que c'était lui et lui savait que c'était vous et il y avait quelque chose qui était plus fort que la raison d'accord il est très grand votre mari et mince à Saint-Denis il était très grand et mince vous étiez plus petite la prochaine fois négocier d'être un peu plus grande d'accord ça ne me dérange pas c'était une rigolade ils aiment beaucoup plaisanter de l'autre côté t'as pas fait toutes les demandes qu'il fallait d'accord c'est pour ça aujourd'hui vous voyez en public n'ayez pas peur on me dit de vous exprimer on a l'impression que votre conjoint peut s'exprimer facilement en public et que vous vous êtes en arrière salle et que vous n'osez pas vous savez pourquoi c'est parce que vous avez tellement joué des jeux de rôle qu'aujourd'hui ça ne vous apporte plus forcément le besoin d'aller parler et pourtant vous pouvez le faire vous voyez vous avez cette crainte au début puis après hop c'est parti après après on ne vous arrête plus Pascal quand je donne du profil c'est exactement ça au début vous avez et puis après ça y est vous y êtes vous y êtes vous êtes capté vous y êtes en plein d'accord parce que vous l'avez fait ça vous l'avez vous l'avez vous avez été actrice n'oubliez pas d'accord et les mots il y a certaines choses qui vont peut-être être préparées puis tout d'un coup vous allez partir dans des choses qui n'étaient pas forcément programmées parce que c'est comme ça vous le ressentez comme ça c'est comme ça qu'il faut le faire voilà à cette période-là vous aimiez être applaudi vous aimiez être vous avez été célèbre d'accord on me dit d'accord vous vous appelez Adrien âme voilà comme l'âme comme l'âme oui comme une âme waouh c'est un beau cadeau voilà comme l'âme d'accord aujourd'hui on me dit que vous vous orientez dans tout ce qui est je veux dire tout ce qui est l'aide à l'autre ce qui est de la période de l'aide n'oubliez pas vous étiez à l'aide à l'autre oui le besoin d'éveiller les consciences les besoins d'avancer et aujourd'hui vous faites quelque chose de personnel pour vous et pour les autres et bien avant tout pour vous sans être comment dire n'oubliez pas non plus que ces périodes là que vous avez été vous avez toujours été à l'aide aux autres le besoin pour les autres toujours les autres la période que vous avez été actrice c'était pour vous d'accord et aujourd'hui vous faites l'un et l'autre ce chemin que vous êtes en train de faire vous le faites pour vous aussi voilà mais aussi pour le donner après aux autres oui alors vous voulez être formatrice Pascal vous voulez former c'est le but d'accord j'ai pas entendu excusez-moi oui d'accord parce qu'on me dit c'est le côté d'apporter de déplacer de vous déplacer et d'aller de toute façon vous êtes quand même quelqu'un qui ne pouvait pas rester trop longtemps il faut bouger il faut que vous bougiez de toute façon vous savez on ne peut pas vous tenir en place de toute façon vous n'étiez pas comme ça dans d'autres vies dans ces vies importantes qui font aujourd'hui que vous êtes Pascal d'accord bon maintenant c'est plus facile aussi de se déplacer qu'à l'époque oui voilà ah mais vous vous êtes quand même déplacé en Inde vous vous déplaciez c'est vrai voilà parce que vous avez été quand même je veux dire ça a été une vie où vous avez eu la chance où on vous a donné cette chance pourquoi vous avez eu ça parce que vous le méritiez d'accord il y a des gens qui vont avoir des vies plus compliquées plus dures plus esclavage et tout ça parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses et donc il y a d'évolution ça fait partie de votre évolution d'accord il faut savoir que déjà 5000 ans avant vous étiez déjà là entre 5000 et 3000 ans donc c'est déjà votre âme est déjà une vieille âme et ce que vous faites aujourd'hui on me dit est en résonance à ce que vous avez connu dans notre vie au fond de vous vous savez que vous savez le faire ça c'est une révision on me dit d'accord d'accord on dit que votre mari a fait beaucoup de films au western aussi d'accord alors vous irez chercher vous allez faire une enquête maintenant c'est à vous de faire l'enquête voilà vous appelez bien âme à cette période là âme d'accord oh là là mon nez je suis enrhumée voilà d'accord votre mari votre mari bon vous étiez après séparés mais il a quand même vécu longtemps longtemps après on parle même de notre ère à peu près qu'il est parti après je ne sais pas je ne pourrais pas vous donner la date exacte mais parce que ce n'est pas vous en fait ça ne nous concerne pas voilà mais il a été il a été bon ça a été ça a été une histoire de 3 à 4 ans entre vous je ne pense pas plus d'accord voilà parce qu'il était toujours amené et ça vous agaçait de ne pas avoir de vie de famille c'est pour ça que vous avez fait le choix aujourd'hui de venir en tant que couple et de vivre avec cet homme avec qui vous aviez été heureuse voilà voilà Pascal oui c'est toujours intéressant de connaître un peu pourquoi il y a certaines choses alors c'est pour ça qu'au début on me disait n'aie pas peur de faire ce que tu fais voilà tu as une vie enrichissante tu as une vie où tu as appris plein de choses et puis de toute façon d'avoir remué un petit peu ces vieux antérieurs va vous permettre de refaire surgir des rêves de vie que vous avez vécu vous voyez parce que là ce travail ça ouvre la conscience au niveau de l'âme et donc ça va vous réveiller à comprendre des choses pour avancer vous n'avez jamais eu peur des choses il faut savoir d'accord vous n'avez jamais eu peur la peur pour vous elle ne signifie rien elle endort les gens oui oui elle endort les gens et pour vous vous avez toujours été plus loin que les choses et vous avez toujours été maligne maligne dans le sens vous vous êtes préservé vous saviez qu'il était dangereux pour une femme de se montrer aujourd'hui vous avez toutes les possibilités d'avancer et d'évoluer voilà attendez voilà pardon je suis enrhumée oui c'est pas grave voilà 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 Pascal d'accord merci beaucoup merci à vous et puis voilà vous m'autorisez à mettre la vidéo elle est intéressante elle est super intéressante maintenant je vous emmène à aller fouiner un petit peu à faire le détective privé je vais aller rechercher ça m'intéresse en plus de savoir comment comment l'aspect physique aussi des bien sûr voilà d'accord voilà je vous embrasse Pascal portez vous bien allez au revoir pour rétablir merci au revoir Pascal au revoir merci à vous merci à vous